Ok donc là il est 5h du matin je pense à l'heure à laquelle je filme. J'ai un bus à 6h35 qui m'emmène à Zurich parce que bien sûr avec les grèves il n'y a pas de train qui part à cette heure-ci et le seul que j'ai trouvé il coûtait un oeil. Et là avec le bus j'ai 3h40 de trajet ce qui n'est pas non plus abusé comparé au train. J'ai payé 11€ alors moi aussi voilà. Et je m'en vais à Zurich retrouver mon chéri qui m'a offert pour Noël un voyage surprise et je ne sais pas où on va. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc voilà il m'a juste dit qu'on avait la connexion parce qu'en gros lui il prend son train de chez lui, il habite en Suisse jusqu'à Zurich et la prochaine connexion pour aller dans la ville je ne sais pas encore laquelle c'est 11h10 quelque chose comme ça je ne suis pas sûre de ce que je vous dis mais c'est aux alentours de 11h. Donc voilà je vous emmène avec moi dans cette aventure. Là je vais prendre mon petit déj. J'ai quasiment fini ma valise. J'ai 2-3 trucs à mettre encore dedans. Une paire de chaussures aussi qu'il faut que je mette dedans. Je vais sortir avec un pull bien sûr. Et quand je ré-finis tout ça on va se mettre en honte quoi. Donc c'est ça. Je vous ai pas trop filmé le voyage parce que j'ai dormi. Donc j'avais pas dormi cette nuit. Donc j'ai profité du trajet du bus pour dormir. En gros ce qui s'est passé là c'est que quand on était à la douane, ils nous ont arrêté pendant une heure. Je sais pas trop pourquoi. Et donc ça fait qu'on a perdu une heure sur le trajet et que je suis arrivée une heure plus tard. Donc j'ai loupé ma... Enfin on a loupé le train à cause du fixe bus pour cette destination. Bon maintenant je sais où on va. Vu qu'on a dû repayer des tickets pour aller là-bas et tout ça. Vu qu'avec les une heure de retard qu'on a pris, enfin qu'on a pris à cause du fixe bus, ça commence pas ouf quoi. Donc on espère que le reste se passera mieux. Et je vous dis pas où on va. Je vous laisserai la surprise quand même un petit peu. Pour qu'il y en ait qui aient un peu d'adrénaline. C'est un grand mot mais vous avez compris. Et je crois qu'on a le prochain temps dans une heure. J'ai pas regardé. De toute façon ça parle suisse-allemand ici. Voilà. Je pense qu'on va rester là parce qu'il fait chaud. Et que d'ailleurs je sais pas encore avec quelle main vous tenir. Vous m'excuserez, je vous heurte. Mais ouais on va rester un peu ici. On est à la gare de Zurich. Et on va sûrement manger un petit quelque chose. Et là en bas, là il y a un petit pop-up store qui fait plaisir. J'ai envie d'aller faire un petit coup. Parce qu'il y a de la déco comme j'aime. Donc je vous reprends après histoire de vous dire si on loupe pas notre train. Et quand même pour vous dire que j'avais à peu près deux heures d'avance sur le planning et le... Ouais. Sous-titrage ST' 501 ... Bon je vais vous faire un petit room tour. Là je suis tôt à la porte. Donc il a pris un Airbnb. Alors juste ici on a une petite cuisine. Je suis désolée il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais en fait il n'y a pas beaucoup de lumière dans l'appartement genre. Après c'est super cool. Je trouve ça super chou. Donc là on a une petite cuisine avec une table qui vous regarde ça me pertinente pour le petit déj. Là on a des grandes étagères. J'en ai déjà mis toutes mes chaussures dessus personnellement. Ensuite on a un petit couloir. Attention la salle de bain je vous préviens. Hop. Hop. Les films d'horreur se sont passés ici. Ensuite on a la pièce principale j'ai envie de vous dire. Parce que je suis capable de vous réguler. Merci. Hop. Avec le lit. Les petits cadres. Trop beau. Ce qu'on voit en fait c'est super chou. Et là on a un petit balcon avec la vue. En fait j'ai vraiment longues. Je ne vous ai même pas dit où je suis. Je suis là. Je vous fais des hauts moutons. C'est bien gentil. Mais on est à Milan. On est arrivés à notre restaurant. On va manger pour un an. Parce que oui ça fait un an qu'on est ensemble ce soir. Et il y a un an quand on était aux Etats-Unis. On a mangé dans une pizzeria. Donc c'est cocasse vu qu'on est en Italie. Et puis on va pouvoir y remédier. Et manger une pizza pour nos un an. Je suis trop contente. N'est-ce pas baby ? Oui. On vient de rentrer du restaurant. Je vous ai montré ce qu'on a mangé. On a pris des pizzas. Bien évidemment. Là on va se doucher parce qu'il est froid dehors. Donc histoire de se réchauffer et tout ça. Et ensuite on va dormir. Parce que moi je suis réveillée depuis bien trop longtemps. Comme vous le savez. Kevin il était à la muscu ce matin à 6h30. Donc il est fracassé aussi. Et on se retrouve demain pour la suite de cette aventure à Milan. Et pour vous voilà dans deux secondes. Bye bye. See you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une boutique. Donc ils proposent des vêtements et tout ça. Et au dernier étage. Tu peux voir un café. Prendre un lunch. Ou peu importe. Voilà. Et la bique elle est super belle. C'est super girly. Et en haut. Clairement on a l'impression de jouer à la dinette. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que c'est cool à voir. Quand tu viens à Milan. C'est joli. J'aime bien. Je vais vous montrer. On est encore en train de faire du shopping. On a encore à peu près trois heures devant nous. Avant d'aller au restaurant ce soir. Kevin a réservé. Et ouais c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde en soi. Je pensais qu'il allait avoir plus de monde comme c'est les soldes. Mais c'est... Ouais c'est ok. Franchement je suis contente. Je m'attendais à une foule de monde. Mais je pense que les gens ils vont à Londres en soi. Mais bon c'est très bien comme ça. Sous-titrage ST' 501 Heureux. On est rentré à l'hôtel. Posé les sacs qu'on avait et tout ça. On s'est reposé. On s'est changé. Parce que là on va aller au restaurant. Kevin il a réservé un restaurant de dim sum. Parce que vraiment les dim sum c'est le sang comme on dit. Et là on attend le Uber pour y aller. On a rendez-vous à 19h. Mais on sera en retard parce qu'en soi il y a beaucoup de circulation je trouve. Et le Airbnb qu'on a il est un peu loin. Mais ça va quand même. Genre ouais en 30 minutes en voiture on y est. Mais en soi ça va le quartier il est bien. C'est un quartier que moi je n'avais jamais fait à Milan. Je n'étais vraiment jamais venue ici. Et j'avais regardé une vidéo avant de partir. Genre les choses à faire à Milan. Vu que Kevin ne connaissait pas. Je n'avais pas envie de lui montrer que l'intérieur des boutiques. C'était trop triste. Et j'avais vu ce quartier. Enfin pour ceux qui sont déjà venus. Vous allez reconnaître peut-être que c'est le quartier où il y a les quais en fait. Et j'avais vu en gros que c'était super bien pour prendre l'apéro. Des trucs comme ça. Et du fait d'avoir le Airbnb ici. Hier soir on s'est promené. Et c'est vrai que c'est vraiment super beau. Au coucher de soleil et tout ça. Je recommande de venir ici. C'est sympa. Et oui donc comme dit là on attend le Uber. Parce que prendre le tram et tout. Franchement on était toute la journée dans le bruit. Tout ça moi j'avais une migraine avant. Donc j'ai demandé à rentrer pour qu'on chille un peu. Et on va prendre un Uber pour aller au resto. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on ne sait pas du tout où c'est. Autant pour aller au centre en tram on le fait. C'est plus facile. Mais là pour aller au resto. Ouais c'est pas ouf. Donc on va faire ça. Je vous montrerai ce qu'on mange. Et je vous dirai si ça vaut le coup. A midi on n'a pas mangé. Moi je ne mange pas spécialement le midi quand je suis en déplacement. Et Kevin il a mangé un sandwich. Ça je vous l'ai montré il me semble. Ouais parce que Kevin c'est un mec qui s'entretient. Si je puis dire. Donc il a faim assez souvent. Donc voilà. On s'est arrêté juste pour manger un petit truc vite fait. Et hier soir on a mangé une pizza. Mais ce n'est pas assez italien je trouve. Donc demain midi. Tomorrow night oui. Ah oui on mange là aussi. Ok. Donc j'aimerais bien manger des pâtes quand même un jour. Et un panini qu'après j'ai aussi. J'en rêve là. Donc voilà c'est le plan pour ce soir. Hier soir on s'endormit à 22h30 il me semble. On était fracassés avec le voyage et tout ça. Plus de nouveau aller dehors. Moi je me suis levé super tôt. Et à 8h on était debout tous les deux. Donc c'est bien on a commencé la journée tôt. Et là. De toute façon il n'y a pas de stress. N'est ce pas. Merci pour ce vent chérie j'adore. Eh. Nice big review. Ouais merci. Voilà. Les relations au bout d'un an ils calculent même plus quand je lui parle. Parfait. Bon. See you. Ciao. Bon on vient d'arriver à la maison. Enfin la maison. Dans le airbnb vous avez compris. On a mangé comme des sacs. On est allé dans un restaurant. Je vous ai montré il me semble un des plats qu'on a pris. Qui faisait uniquement des dimsums. Parce que. Bah. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce que Kevin il sait. Non je ne vous l'ai pas dit. Kevin il sait que j'adore les dimsums. Vraiment c'est ce que je mange le plus quand je vais dans les restaurants chinois. Enfin les restaurants asiatiques. Donc on était dans un truc où il ne faisait que ça. On a goûté des spécialités et tout. C'était. C'était super bon. Et là. Je vais prendre une douche pour me réchauffer parce qu'il fait un peu froid. Bon je ne suis pas sortie comme ça. J'avais ma veste de costume et une veste. Et même il fait un peu frisqué. Et. Ouais c'est l'heure de la douche. Et d'aller dormir. Parce que demain on a une grosse journée. Demain on visite le Duomo. Et on va visiter. Excusez-moi. On va visiter. Hein ? Musée. Ouais. Demain on va visiter un musée aussi. Et dans le reste de la journée on ira. Se promener. Gambader. Qu'est-ce qu'il y a ? Gambader. Gambader. Générique. Générique. Bon je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ou de matinée. Ou peu importe. Et de toute façon. You judge me. C'est bon ici. Il y a un bon moment de soirée. Ah oui c'est ça. Et de toute façon pour vous ça ne change rien. Parce qu'on se voit dans même pas une seconde. You never heard I make this in my YouTube vidéo. Non. C'est ça. 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 J'ai lu la deuxième fois que je repose cette vidéo. Parce que j'avais oublié de presser le bouton. Le plan. Alors déjà. Ce matin on s'est réveillé un peu plus tard que hier. Vers 9h. Parce qu'on s'est couché plus tard. On n'était pas spécialement fatigué. Et en fait. Le Airbnb qu'on a il est super bien. Mais. Mais comment dire. Il est bien placé tout ça. Mais en fait juste en dessous il y a un bar. Et disons que l'isolation elle est pas au top. Donc ça veut dire que clairement. Donc ça veut dire que clairement. Bah on entend absolument tout ce qui se passe en bas. Et bah hier c'était vendredi soir. Donc ils étaient. Les gens étaient bruyants. Enfin normal quoi. Mais ouais. Le Airbnb il est bien. Mais disons que c'est un peu bruyant en bas. Donc il est bien situé en fait. Donc ce matin on a décidé. D'aller prendre le petit déjeuner. Au Starbucks. Parce que Kevin m'a dit que le Starbucks ici avait une particularité. Et moi j'y étais jamais. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en soi j'aime bien le Starbucks. J'y vais pas. Forcément. Moi je suis à Strasbourg. Mais quand je voyage j'aime bien. Je sais pas c'est bizarre. Et ouais. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vous montrerai. Le plan en soi pour aujourd'hui. C'est qu'on va donc voir ce Starbucks. Ensuite on va aller visiter le musée qu'il y a à côté du Duomo. Ensuite on ira visiter le Duomo. Et après ça on ira dans quelques boutiques. Sûrement celles qu'on a déjà fait hier. Parce qu'on n'a pas tout fait. Et qu'au bout d'un moment ça m'avait saoulé. Parce qu'il fait. En fait hier il faisait froid dehors. Aujourd'hui il fait bon chaud. Mais dans les boutiques il fait tellement chaud. Que t'es là t'essayes des trucs. T'as ta veste. T'as du monde. Tu commences à te sentir mal. Parce qu'il fait trop froid. Parce qu'il fait trop chaud. Donc en fait j'étais vraiment saoulée au bout d'un moment hier. Mais ça va j'ai un peu plus de motivation pour aujourd'hui. Donc voilà je vous tiens au courant. Je sais jamais vous le dire à la fin. C'est incroyable. On est sortis du Starbucks. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Mais en gros c'était le Starbucks réserve. Et en gros dedans ils préparaient les grains de café. Pour que tu puisses les emmener chez toi. Et les faire directement. Donc tu pouvais acheter différents types de grains. Et il y avait donc cette grosse machine au milieu qui faisait ça. Et après toi bien sûr tu pouvais prendre ton café normal. On a chacun pris un latte. Et c'était tout bonnement. C'était... Excusez-moi. C'était tout bonnement délicieux. Vraiment j'ai jamais bu un latte comme ça. Et l'ambiance elle était bien. Enfin je veux dire c'était super beau dedans. Et il n'y en a pas partout des Starbucks comme ça. Il y en a genre une dizaine dans le monde. Et il a ouvert en septembre 2018. Donc ça ne fait pas longtemps. Et j'ai lu sur internet comme quoi pour eux c'était un très grand défi d'ouvrir un Starbucks. C'est le premier à Milan. Parce que vous savez que les Italiens sont assez connus pour les expressos serrés. qui sont connus pour les expressos serrés. Donc c'était un vrai défi pour Starbucks de l'ouvrir ici à Milan. En tout cas c'était super bien. Je vous recommande d'y aller si vous venez à Milan. C'est un truc genre super beau à voir. Et il faut goûter le café là pas très clairement. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Là on se dirige vers le McDo. Pourquoi on se dirige vers le McDo ? Et ? C'est un endroit, c'est ouvert ici. Tu peux parler, non ? C'est mieux que l'autre côté de la troupe. Ah ok. Oui, je peux couper, t'inquiète. Et maintenant on se dirige vers le musée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On est sorti du musée il y a 30 minutes je dirais. On est resté une bonne heure dedans. C'était super intéressant. Il y avait vraiment des belles choses à voir. Des belles sculptures et des belles peintures. Pas tout était à notre bout. Mais en soi c'était super bien fait. Et ce n'est pas tout le temps les mêmes expositions qu'il y a dedans bien sûr. Je vous mettrai le nom de l'exposition qu'on a vue. Parce que c'est un nom italien et je ne me rappelle plus. Mais en tout cas c'était super bien. Et là, on va aller manger des paninis. Parce que j'ai très envie de manger ça. J'adore ça. Et on est dans le pays quoi. Donc autant en profiter. Et ensuite on ira visiter le Duomo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de rentrer à l'appartement. Je pense que je vous ai tout filmé. On a fait un peu de shopping. Ensuite on est allé manger dans un restaurant qui était sous le pavillon Emmanuel 2. Je vous mettrai l'adresse. Moi personnellement, je n'ai pas bien mangé. Mon entrée était délicieuse. Vous savez, j'ai pris des petites tartines avec de la mozzarella et des tomates. Mon plat, je n'ai pas spécialement aimé. C'était pas de boulot quoi. Rien d'incroyable mais je n'ai pas aimé. Et ensuite en dessert, je voulais filmer. J'ai pris une fondue de fruits. Enfin vous savez, une fondue au chocolat de fruits. Et normalement c'est vraiment un truc que j'adore. Et en fait là le chocolat il avait brûlé dedans. Donc on a demandé au mec de changer. Et il a juste rajouté du chocolat dessus. Donc c'était pas... Enfin c'était brûlé quoi. C'était pas ouf. Là on vient de rentrer. Je suis éclatée. Kevin aussi. On est mort. Et on aimerait bien dormir. Sauf que comme je vous l'ai dit, l'appartement il est génial. Il est bien placé et tout ça. Mais il y a beaucoup de bars en dessous. Et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. C'est à Milan. Et écoutez le bruit qu'il y a dehors. Donc là, dites-vous qu'on a la fenêtre ouverte pour aérer. Et quand on va fermer la fenêtre, vu que l'isolation n'est pas présente. Ça va être exactement la même chose. En fait on entend tout ce qui se passe dehors. Donc c'est un peu compliqué pour s'endormir. Mais moi de toute façon j'écoute de l'ASMR. Donc en sens ça va. Mais c'est quand même un peu dérangeant. Je ne vous le cache pas. Demain c'est notre dernière matinée. On a un train à 14-15 heures. Il me semble que je me rappelais. Non, 14-15 heures quoi. On a un train vers 15-16 heures. Quelque chose comme ça. Donc on va aller prendre le petit déjeuner au centre. Histoire de profiter encore du doigt en haut. De cette place et tout. Qui est juste vraiment magnifique. Moi j'adore être là-bas. Et ensuite on ira vers la gare. Là je vais commencer à faire ma valise. Voilà je vais aller me doucher. Me démaquiller. Tout ça, tout ça. Profiter encore d'être avec Kevin. Avant qu'on soit séparés pour je ne sais combien de temps. Et voilà. Je vous reprendrai demain. Là il n'y aura rien de bien intéressant. Voilà. A dans deux minutes. Deux secondes pour vous. of ? C'est parti ! Salut les gars ! Vous avez déjà vu 2-3 trucs de la matinée que je vous ai filmé mais aujourd'hui c'est notre dernier jour à Milan On a déjà pris notre petit déjeuner tout ça, là où on tue le temps dans les boutiques qu'on n'a pas fait encore Voilà, chill On a notre train à 15h10 ce qui est approximativement bien mais le trajet jusqu'à la maison va être super long parce que j'ai pas de train genre quand j'arrive j'ai un train genre 1h après donc c'est un peu relou mais voilà c'est la vie j'ai envie de vous le dire bon on a fini de faire du shopping et là on va aller au Starbucks pour manger le repas de midi là où le Starbucks on était hier et moi je vais prendre un café parce qu'il était vraiment beaucoup trop bon c'est rare qu'un café soit aussi bon vous savez il y a du café c'est du café et là c'était vraiment abusé donc let's do this et là c'est un café il y a des Sous-titrage ST' 501